Salut tout le monde, c'est MaxBlade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le 1 jour 1 jeu de la semaine, l'épisode 59 et aujourd'hui je ne pouvais pas passer à côté de Punishing Grave Raven ou PGR, vous l'avez entendu partout cette semaine, il y a déjà eu du drama, il y a eu pas mal de choses, personnellement je n'y jouerai pas, pas parce que le jeu ne va pas m'intéresser ou pas, je ne me suis pas spoil, jusque là j'ai même pas regardé les vidéos des copains qui sont dessus, tout simplement pour faire le 1 jour 1 jeu, le découvrir avec vous, mais je n'y jouerai pas, je n'y jouerai pas parce que les gâchages, j'en ai déjà 3 en continu, plus 1 ou 2 par-ci par-là de temps en temps, c'est énorme, ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, j'ai pas le temps en ce moment, la vie privée fait que de toute façon je n'ai même pas le temps de faire les gâchages sur lesquels je suis, donc à un moment donné il faut savoir dire stop, voilà, je ne rajouterai pas Punishing Grave Raven, ou alors si un jour je m'y mets, déjà il faudra qu'il soit complètement français, et en plus de ça, et bien je m'y mettrai, mais ça voudrait dire que j'arrêterai un autre gacha, vous le verrez dans la M&M, de toute façon il va y avoir de plus en plus d'autres jeux que du gacha, histoire de réduire un petit peu les choses, le gacha est un jeu plaisant pour tout le monde, j'adore les gachas, j'y suis depuis un moment, mais il y a également des mauvais côtés au gacha, donc voilà, il faut savoir aussi faire la part des choses avant d'aller plus loin, et de découvrir Punishing Grave Raven, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, comme d'habitude, pour le référencement, ça aide à faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je m'enligne une nouvelle vidéo, je vous laisse me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, en description, notamment le Discord, où je suis très actif dessus. Et bien moi je vous propose de partir directement faire cette découverte, pour ceux qui n'auraient pas vu d'autres un jour un jeu, c'est simple, tous les dimanches, je prends un jeu, je le teste, je le découvre en même temps que vous, j'aime, j'aime pas, je vous donne mon ressenti, mais vous, et bien ça vous donne aussi une première vision sans avoir à le télécharger, pour vous dire ok je vais le tester celui-là, ou je connaissais pas, je vais l'essayer, ou non ça m'intéresse pas, sans avoir à le faire par vous-même. Allez on est parti sur PGR directement, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, on va skip, parce que personnellement l'anglais, ça ne m'intéresse pas. Hop. On va découvrir un petit peu le jeu par lui-même. Graphiquement il est assez joli, déjà le premier truc, c'est que graphiquement c'est assez joli. Ok. Ok, d'accord. Donc quand il n'y a qu'un choix... Ok. Bon, hop. Cours système. Ok. On va confronter, qu'après on l'a eu. D'accord. Il y en a d'autres. Ok, on a beau attaquer. Ça me fait penser un petit peu à Onkai Impact, le dessin des personnages. Allez, on va continuer. Voir surtout un petit peu de gameplay, voir un peu ce que ce fameux jeu vaut, ou en tout cas ce que je ressens dessus, puisque tout le monde en parle. Honnêtement, quand vous allez voir le un jour un jeu, je pense que beaucoup se doutaient que celui de cette semaine serait sur ce jeu-là, et que je ne pourrais pas passer à côté. Et on va skip. Ok. Donc là, vous voyez les touches, malheureusement, je ne les ai pas enlevées non plus, je suis sur l'émulateur. Voilà, ok. Clique gauche, d'accord. Il faut que j'ai laissé vraiment les touches visibles, parce que là, je n'ai pas programmé la manette. Ce n'est pas facile. En clavier souris, il n'est pas si simple. Par contre, graphiquement, il est très, très, très joli. Ok, on peut attaquer deux en même temps, sans problème. Je vais essayer de voir si, sans paramétrer, si elle l'a fait avec la manette. Eh ouais, la manette, elle est déjà plus ou moins paramétrée. On ne va pas s'embêter. Ah, c'est vachement cool. La manette, c'est cool. Honnêtement, la manette, c'est vraiment cool. Comme vous êtes sur ordi. Après, ceux qui ont l'habitude de jouer clavier souris, ça ne les gênera pas, mais je ne suis pas fan fan. Voilà, donc j'ai fait un petit cut, histoire de retirer les touches visibles au passage, maintenant qu'on a la manette. Et puis, on va voir si on y arrive sans avoir les instructions, indirectement. Ok, on confirme. Et là, ça nous les remet. Alors ça, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool parce que je viens de les retirer. En fait, ça les remet. Donc, je trouve ça dommage. Et là, la manette ne fonctionne plus. Ok. Bon, après, c'est peut-être ça un problème de paramétrage et rien d'autre. non, non plus. Ouais. Bon, alors là, il y a un petit... On va essayer de repasser en... Voilà, on va essayer de repasser comme ça, mais... Bon, ça ne veut pas. Ce n'est pas grave. Bon, sur... Sur PC, il faut vraiment prendre le temps de le régler avant. Ça, on l'a vu. Ok, la taxe spée. Bon, après, il est honnêtement très joli. Ok, on va passer à la suite. Et on va voir ce que ça va donner tranquillement. Premier aspect, honnêtement, il n'est pas vilain le jeu. Le jeu n'est pas vilain du tout. Après, voilà, ça rappelle quelques jeux déjà existants. Ce n'est pas... Je pense qu'ils n'ont rien inventé, mais je comprends que tout le monde se mette un petit peu dessus. Il est vraiment très beau sur mobile. Il doit être excellent. Ok. 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 ok mais mal lâchement direct vous avez compris pourquoi je préfère jouer à la manette on va passer tout ça et là on a le menu de base donc les modes de bataille ok on va essayer de revenir au menu on peut pas on va le faire et après on va voir les modes d'amélioration de personnages tout ça honnêtement n'hésitez pas à aller voir les vidéos du poteau veilys de furieux également ils sont dessus ils en font pas mal en ce moment et comme je l'ai dit moi je me suis pas spoil donc je pourrais pas vous dire bien pas bien sur les vidéos mais c'est des gars sûr en général sur les jeux j'ai aucun doute envers les poteaux donc n'hésitez pas à aller voir veilys allez voir furieux ils sont dessus et je pense qu'ils pourront vous renseigner beaucoup en tout cas la découverte est plutôt sympa comme j'ai dit je n'en ferai pas personnellement parce que j'ai assez fait de gacha et j'ai assez de jeu en cours à l'heure actuelle mais mais il est beau il est très beau après je sais que moi j'ai vu sur sur youtube j'ai vu sur les réseaux sociaux il y avait un drama alors sur quoi sur caisse je ne pourrais pas vous dire moi ce que je vois c'est graphiquement il est plutôt très beau bon après il est assez simple d'utilisation je pense voilà plutôt sympathique honnêtement plutôt sympathique sur la découverte on est sur quelque chose de plutôt pas mal on va voir un tout petit peu plus et puis on s'arrêtera là pour la découverte je pense que si vous avez déjà essayé le jeu vous en connaissez déjà beaucoup plus si ça vous tente n'hésitez pas à le tenter n'hésitez pas à aller voir ce que je pourrais donner est plutôt pas mal donc là on est de nouveaux menus principales on a des news ok tout ce qui se passe dessus l'émission prologue on a 9% sur les batailles l'énergie qui est là la monnaie ou que le shop est fermé 1 pour l'instant il faut être 2 3 nous on est 1 2 donc on va pas y aller 1 ok les membres est ce qu'on peut modifier notre personnage on peut modifier il est complètement personnalisable donc ça c'est plutôt cool petit message est ce qu'on a des petits cadeaux claim ok on est sur un type gacha il ya des cartes de personnages je vois pas où on peut aller invoquer il faut faire le 1 12 pour tout débloquer déjà et puis au fur et à mesure on avance sur les choses donc nous on va s'arrêter on va s'arrêter là pour ce un jour un jeu en tout cas il a pas l'air mal du tout il me donne envie d'aller plus loin je n'irai pas pour des raisons que je vous ai expliqué mais je pense que ça peut être le genre de jeu que si vous cherchez un jeu bien pourquoi pas le tester alors bien sûr je le répète je ne le ferai pas il ya les copains sur lui ou vaillis qui font des vidéos dessus n'hésitez pas à aller les voir en tout cas j'espère que sur un jour un jeu vous aura plu sur puni chine gré raven vous trouvez sur le store mais vous trouvez également c'est chez mon partenaire ouaouais il est un sur le l'appel l'appel galerie pardon et vous pouvez le trouver directement dessus donc les cartes ouais ouais tout ça peut fonctionner sur ce moi je vous laisse là prenez soin de vous à très vite ciao